Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne les tutors de 8h. Aujourd'hui je me suis lancé un défi, j'aime bien les défis. Je me suis aperçu en discutant avec mes élèves, avec mes étudiants, avec des adultes qui apprennent la langue, donc en fait cette distinction entre do, does, did, be, was, were, c'est pas très clair, on hésite parfois, on se trompe, on s'emmêle les pinceaux. Donc moi mon rôle c'est de vous l'expliquer, et de vous l'expliquer simplement et rapidement. Et je peux vous assurer que d'ici 10 minutes, et je vais le faire en moins de 10 minutes, c'est une certitude, vous aurez compris comment ça fonctionne et vous pourrez l'utiliser au quotidien. J'en profite aussi pour vous dire qu'à la fin de cette vidéo, restez jusqu'au bout, je vais vous faire une annonce, une chouette annonce que vous ne regretterez pas. Allez, à tout de suite, c'est parti, let's go ! Je prends mon chrono, et ça commence maintenant, si ça veut bien démarrer. C'est parti. Alors, pour commencer on va parler de be, ok ? Be c'est l'auxiliaire être, jusque là ça va. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ou au prétérit, si on veut l'utiliser au passé, si on veut dire plutôt que je suis, tu es, il est, dire plutôt j'étais, tu étais, il était, on va plutôt dire I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Ça c'est la base, c'est la conjugaison du verbe be. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que be veut dire être. Je sais, certains me regardent en disant, oui, oui, toi t'abuses un peu, on le sait déjà. Bah ouais, mais ça va mieux en le disant. Donc, be veut dire être. Il définit donc un état, d'accord ? Pas vraiment une action, mais comment on est, comment on se sent. Vous me suivez jusque là ? Si vous dites par exemple, yesterday I was tired. Yesterday I was tired. Donc, vous avez bien be dans cette phrase que vous allez mettre au prétérit. I was tired. Si vous n'étiez pas fatigué hier, I was not tired. I wasn't tired. Ok, dans les deux cas, on retrouve bien l'auxiliaire be. Deuxième exemple, imaginez que vous avez passé un examen hier. Un examen très difficile. Yesterday the exam was difficult. It was difficult. I was very tired. And we were 25 students in the classroom. Alors, là où ça se complique, c'est quand on pose des questions. Parce que parfois les gens ne savent pas trop comment utiliser be dans une question. Et bien, c'est très simple. Quand on a be dans une question, il nous suffit d'inverser avec le sujet. Regardez. It was difficult. Vous prenez it, le sujet. Vous prenez was. Et vous les inversez. Ok ? Was it difficult ? Was it difficult ? Yes, it was. It was difficult. On passe de it was à was it. Et ça fonctionne dans tous les cas. Dès que vous avez be et que vous voulez poser une question, vous inversez avec le sujet. Ok ? Si vous dites par exemple, She is from London. Et que vous voulez poser une question, vous allez dire Is she from London ? Ok ? Le she is devient is she. Pas plus compliqué que ça. Alors, dans quel autre cas est-ce qu'on peut aussi inverser ? Il y a aussi avec le verbe have got. Ok ? Si vous dites par exemple She has got five children. La question, vous allez prendre she has got et vous allez inverser. Ça va faire has she got. Ok ? Ça fonctionne aussi avec les auxiliaires de modalité. Par exemple, si vous avez par exemple la phrase she can speak English very well et que vous voulez poser la question, ça va devenir, le she can va devenir can she. Ok ? On inverse. Bon. Alors, la question que vous vous posez sans doute maintenant, c'est de se dire, ok, bon, j'ai compris pour be, il faut inverser, ça va. J'ai compris que be, c'est pour parler de ce qu'on est, d'accord ? Je suis fatigué, je suis étudiant, je suis... L'examen était difficile, on parle d'un état. Bon, la question que vous vous posez, c'est, ouais, mais quand est-ce qu'on utilise did dans ces cas-là ? Quand est-ce, à quoi ça sert d'utiliser did ou does ou do et comment savoir lequel utiliser ? Je vais vous expliquer très simplement. Imaginez, vous avez un gâteau à faire. Vous avez de la farine, des oeufs, du sucre, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre gâteau. Oui, mais non, vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Il vous faut également un four. Il vous faut cet objet-là, cet appareil électrique qui va vous permettre justement de cuire l'ensemble et de transformer des ingrédients en un gâteau. Vous me suivez ? Eh bien, c'est la même chose avec l'auxiliaire do. On peut considérer que l'auxiliaire do, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse du do, du doze, du did, c'est l'équivalent d'un outil dont on a besoin pour former la question. Alors, OK, jusque-là, je pense que vous m'avez suivi, mais comment savoir si on doit, dans une question, mettre be ou mettre do, ou doze, ou did ? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où, dans votre question, dans ce que vous cherchez à dire, il y a un verbe d'action. Un verbe comme sleep, comme eat, comme see, un verbe. À partir du moment où il y a un verbe, vous allez avoir besoin d'un auxiliaire. Et de cet auxiliaire, ça va être do, doze, ou did. Alors, observez bien les quatre exemples que je vais vous donner à l'instant. Et bien, dans chacune de ces questions, il y a un verbe, d'accord ? Il y a le verbe stay, qui veut dire rester. Il y a le verbe go, qui veut dire aller. Il y a le verbe see, qui veut dire voir. Et il y a le verbe eat, qui veut dire manger. Eh bien, à partir du moment où vous avez un verbe dans votre question, il vous faut impérativement la présence d'un auxiliaire. Et cet auxiliaire, en fait, c'est soit do, soit does, soit did. Et comment choisir do, does, ou did ? C'est très simple. Do et does, c'est quand notre question est au présent, quand on parle de quelque chose de présent. Par exemple, where do you live ? Où est-ce que tu habites ? C'est bien une question au présent, donc on va mettre do. Si vous posez la question toujours au présent, mais à la troisième personne du singulier, he ou she, ça va faire where does she live ? Où est-ce qu'elle habite ? Mais c'est toujours une question au présent. C'est pour ça qu'on met does, parce qu'on est à la troisième personne. Where does she live ? Donc, where do you live ? Question au présent. Where does she live ? Question au présent, mais à la troisième personne. Et where did she live ? Où est-ce qu'elle habitait ? Là, on passe à une question au prétérit, au passé. Donc, l'auxiliaire do change de forme selon qu'on est au présent ou au prétérit. Do, does et did. La réponse à la question where do you live ? Ça pourrait être I live in Dublin, au présent. La réponse à la question where does she live ? Where does she live ? She lives in Dublin. D'accord ? Réponse au présent, parce que la question est au présent. Simple. Et à la question where did she live ? Comme on est au prétérit, au passé, on va répondre également au passé. She lived in Dublin. Et la dernière chose que je dois vous expliquer ici, c'est que parfois, do, l'auxiliaire do, c'est aussi un verbe. Il fonctionne aussi comme un verbe d'action, qui veut dire faire. D'accord ? Faire quelque chose, en anglais, ça se dit do. Donc, vous me voyez venir, comment est-ce qu'on poserait la question à quelqu'un ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand il y a un verbe d'action dans la question, on a besoin de l'auxiliaire do. pour poser cette question, comme un outil. On a besoin de ce four, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, si... C'est un peu une coïncidence, mais ça arrive. Si la question... Dans notre question, on a le verbe faire, qui se dit aussi do. Probablement, on va avoir deux fois do dans la même question, et c'est possible. What do you do ? What do you do ? Eh bien, là, on observe qu'on a l'auxiliaire do, donc notre four, notre outil pour poser la question. Et plus loin, on a le verbe do, qui veut dire faire, ok ? What do you do ? I'm a teacher. Alors, on peut poser exactement la même question, mais au passé. Donc, on ne cherche plus à dire qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu faisais, ou qu'est-ce que tu as fait hier ? What did you do ? Vous vous rappelez, cette fois-ci, l'auxiliaire do, il va se transformer en did, parce que la question qu'on pose est au passé, au prétérit. Ok ? What did you do ? Mais on a toujours notre verbe d'action, ici, do. Qu'est-ce que tu as fait hier ? Yesterday, I did nothing. I did nothing. Hier, je n'ai rien fait. Ok ? I did nothing. Ici, on considère vraiment le verbe do comme un verbe d'action. Ok ? Je n'ai rien fait. I did nothing. Donc, pour récapituler, l'auxiliaire be, ça veut dire être. Ça exprime un état. Et quand on veut poser une question, il suffit d'inverser. Ok ? It was, was it. Dans tous les autres cas, à partir du moment où on a un verbe dans la phrase qu'on cherche à dire, on a besoin de l'auxiliaire do, vous vous rappelez le four. On a besoin de l'auxiliaire do pour transformer tous ces mots-là en questions. D'accord ? Cet auxiliaire do, c'est un outil nécessaire. Ce n'est pas toujours do, c'est parfois does, à la troisième personne du singulier au présent. Et c'est did, quand on parle au passé, au prétérite. Bon, écoutez, ça paraît comme ça assez simple une fois que c'est expliqué correctement. J'espère que vous avez compris. Donc, ce que j'adorerais que vous fassiez, c'est de laisser un petit pouce sur cette vidéo. Et puis, laisser un commentaire aussi pour me dire si ça vous a été utile, si ça vous a servi à quelque chose, si vous avez mieux compris. Ou encore, si vous avez des questions. Moi, ce que je voudrais, c'est que cette vidéo, elle ne sert pas qu'à vous. Dites-vous que si vous aviez des doutes sur le sujet, ou si vous avez jamais trop compris comment ça fonctionnait, ça veut dire qu'il y a des milliers de gens autour de vous qui en auraient besoin également. Et pour ça, il faut la liker, pour que la vidéo, elle soit vue le plus possible, que vous la partagiez sur vos réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux sociaux, je souhaiterais vous annoncer la création du compte Instagram, les tutos de Wito. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Rejoignez-moi, je vais poster des photos, des petites fiches mémo, des fiches en anglais sur du lexique, plein, plein, plein de choses. Et ce sera une belle manière pour nous de pouvoir communiquer un peu plus. Et j'espère vraiment vous retrouver rapidement sur Insta. Ça me fait trop plaisir de lancer ce compte. Voilà, merci beaucoup. A très bientôt, see you later, bye bye, cheers.